Le président français Emmanuel Macron lors d'un discours au Panthéon pour célébrer les 150 ans de la République, vendredi 4 septembre. Julien de Rosa FP Le moment, je le mesure, est solennel et émouvant. Vendredi 4 septembre, au Panthéon, Emmanuel Macron a présidé une cérémonie de naturalisation, le jour même où la République célèbre son anniversaire, c'était le 4 septembre 1870, a rappelé le chef de l'État en préambule de son discours, date de la proclamation de la Troisième République par Léon Gambetta après la défaite de Napoléon III à Sedan. Hommage aux grandes figures Le président de la République en a profité pour rendre hommage à tant de figures françaises non par héritage mais par les combats menés, et de citer Léon Gambetta, mais aussi Marie Curie, qui fit le choix de servir la France, dans les tranchées comme simple infirmière. Joséphine Baker, qui émet sa patrie d'adoption au point de risquer sa vie pour elle, en entrant en résistance. Ou encore Félix Eboué, descendant d'esclaves, qui, répondit dès le 18 juin à l'appel du général de Gaulle. Pour Emmanuel Macron, ses personnalités sont autant d'exemples, de vie en République. Autant de destins dont Mathieu, Noura, Patricia, Catherine, Rana, dont le chef de l'État préside ce vendredi la cérémonie de naturalisation, vous êtes aujourd'hui l'élégataire. Le chef de l'État les a ensuite appelés à endosser pleinement les habits de citoyens français. Pour le président de la République, devenir français, c'est accepter d'être plus qu'un individu poursuivant ses intérêts propres. Un citoyen, qui concourt au bien commun, fait preuve de responsabilité vis-à-vis de ses compatriotes. Le président de la République a par ailleurs annoncé qu'un hommage national serait rendu dans la cour des Invalides à l'avocate et figure du féminisme Gisèle Halimi, morte le 28 juillet. De sa chère Tunisie à notre Assemblée Nationale, des prétoires aux hémicycles, de plaidoyer en manifeste, celle qui était née Zeyt Zatayyev plaida pour l'émancipation des peuples et fit faire des bonds de géants à la cause des femmes, a-t-il dit ? L'égalité comme priorité du quinquennat être français, c'est d'abord aimer passionnément la liberté, a ajouté Emmanuel Macron. La liberté, dans notre République, est un bloc, a-t-il dit, évoquant la liberté de participer au choix de ses dirigeants, et donc le droit de vote, la liberté de conscience et la laïcité, qui garantit la liberté de croire ou de ne pas croire mais qui n'est pas séparable d'une liberté d'expression allant jusqu'au droit au blasphème. Emmanuel Macron a poursuivi en s'attardant sur un autre pilier de la République, l'égalité. Être français, c'est reconnaître en chaque femme, en chaque homme, une même dignité. Être français, c'est aimer la justice, a-t-il déclaré. Chaque citoyen, quel que soit le lieu où il vit, le milieu d'où il vient, doit pouvoir construire sa vie par son travail, par son mérite. Nous sommes encore loin, trop loin de cet idéal, a-t-il reconnu, promettant d'aller plus loin, plus fort pour promouvoir l'égalité des chances qui est une priorité du quinquennat. Condamnation du séparatisme Le président a ensuite fermement condamné toute forme de séparatisme, soulignant que la République était toujours à protéger car elle est fragile et précaire. Il n'y aura jamais de place en France pour ceux qui, souvent au nom d'un dieu, entendent imposer la loi d'un groupe. Non. La République, parce qu'elle est indivisible, n'admet aucune aventure séparatiste. C'est pourquoi, un projet de loi de lutte contre les séparatismes sera présenté dès cet automne, a annoncé Emmanuel Macron. Le chef de l'État a ensuite insisté sur l'importance des liens du respect et de la civilité, les policiers, les gendarmes, les magistrats, les maires, toutes celles et ceux qui luttent contre la violence, contre le racisme et l'antisémitisme, jouent un rôle déterminant et, par symétrie, ceux qui s'en prennent à eux doivent être lourdement condamnés. Et, d'ajouter, ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre, aux élus, ne passeront pas. Pour Emmanuel Macron, être français signifie aussi être lié par des références, une culture, une histoire commune, la République commence, bien avant la République elle-même car ses valeurs sont enracinées dans notre histoire. Aimer nos paysages, notre histoire, notre culture. En bloc, toujours. Le Sacre de Reims est la fête de la Fédération. C'est pour cela que la République ne déboulonne pas de statut, on ne choisit jamais une part de France, on choisit la France. Le monde avec AFP Let's Bloch ADS. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada